Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je ne vous ai pas fait depuis un petit moment il me semble. Pourtant j'adore faire ce genre de vidéo. Il s'agit d'une revue, première impression, crash test comme vous l'avez vu dans le titre, sur une nouveauté teint. Donc c'est un nouveau fond de teint, c'est le fluide teinté Bright Future de chez Sephora. Donc c'est la première fois il me semble et même j'en suis sûre que je teste un produit teint de chez Sephora, enfin un fond de teint de chez Sephora. Donc j'étais très intriguée et je pense que je vais me pencher un petit peu plus sur les produits Sephora parce qu'il y a plein de gammes de produits que je n'ai pas du tout testé comme les blushs, les fers à paupières etc. Donc si vous avez des recommandations n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que j'aille jeter un oeil et tester d'autres produits, quels produits vous vous aimez chez Sephora. Donc j'ai voulu tester ce fond de teint là, il m'a été offert par la marque via la plateforme Octoly. Pour l'instant j'ai plutôt de la chance parce que tous les produits que j'ai choisis sur le site Octoly et que j'ai reçu de la part des marques via la plateforme Octoly, je les ai quasiment tous aimés. Même dans les produits que j'achète je suis rarement déçue parce que je connais parfaitement mon type de peau. Je sais les textures qui me conviennent, qui ne me conviennent pas, les crèmes c'est pareil, je sais ce qui me convient ou pas. Quand vous connaissez votre type de peau en général vous avez rarement des déceptions et comme je regarde énormément de vidéos moi aussi, du coup ça me permet de faire un premier tri. Et en général je ne suis pas déçue des produits que j'achète ou que je choisis. J'avais très envie de tester celui-ci, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec vous, c'est celui que je porte. Donc je vais vous montrer l'application et je vais revenir je pense deux fois dans la journée pour vous montrer un petit peu ce qu'il a donné sur moi et comment il a évolué. Pour vous donner un petit peu plus de précision sur ce produit là, il s'agit d'un fluide teinté, donc comme je le disais, qui promet une hydratation et éclat instantané. Donc unifie instantanément, lisse le grain de peau et rehausse le teint d'un éclat frais et naturel, texture légère à l'extrait de citron qui aide à booster la luminosité de la peau et aux peptides de riz qui la laissent respirer. Contient de la vitamine E et de l'extrait de carité connu pour leur propriété antioxydante. Donc j'ai eu tout de suite envie de le tester parce que déjà c'est une nouveauté. Vous savez que tout ce qui est nouveau, il faut que j'aille jeter un oeil, il faut que j'aille voir un petit peu ce que ça donne et que je teste. C'est un produit teint de chez Sephora, un fond de teint Sephora et c'est la première fois que je teste un fluide teinté, une bébé crème ou un fond de teint Sephora. Donc du coup j'étais très intriguée de voir un petit peu ce que valait la marque dans ce domaine là. Et aussi parce qu'en lisant un petit peu les indications, je me suis dit que ça pourrait très bien correspondre à ma peau et que ça pourrait être assez sympa. Je pense que pour l'instant je vous ai à peu près tout dit sur ce produit là. Donc je vous laisse regarder l'application et voir mon avis un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai une magnifique peau mais c'est pas grave, on va faire avec. Enfin en tout cas moi je suis obligée de faire avec. Donc pour le fluide teinté, je vais l'appliquer aujourd'hui au Beauty Blender puisque nous sommes dimanche et que vous savez que le dimanche c'est la journée, corvée, pinceau. Donc tous mes pinceaux sont sales. Donc il ne me reste plus que ça de propre. Donc voilà, on va faire avec. Ce sera au Beauty Blender. Donc je vais ouvrir tout de suite, je vais voir à quoi ça ressemble puisqu'il y a l'opercule. Donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Et on va voir déjà si la teinte correspond parce que c'est la teinte, donc comme je vous disais, numéro 25, la beige. Et j'ai un peu peur qu'elle soit foncée. Non, ça a l'air d'aller. Au niveau de la texture, donc c'est un fluide, donc c'est assez fluide. Ça ne coule pas trop, c'est pas hyper liquide. Je pense que vous pouvez le voir mais ça ne coule pas. Et au niveau de la teinte, je pense que ça va le faire. Alors là j'ai mis une micro dose. Je pense qu'avec le Beauty Blender ça va boire énormément de produits. Donc je vais être obligée d'en remettre beaucoup plus sur ma main. Mais là c'est juste pour voir si ça matche bien avec mon temps parce que je ne tiens pas à finir orange quand même. Donc c'est parti. Alors pour un fluide, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est quand même assez couvrant. Et la matière s'applique vraiment très facilement. Et la teinte matche plutôt bien avec ma incarnation, avec ma couleur de peau du moment. Donc je suis plutôt contente pour l'instant. J'ai terminé d'appliquer mon fond de teint. Donc comme vous pouvez le voir, c'est couvrant. Ça unifie bien le teint mais ça n'a pas du tout camouflé mes cernes. On voit encore que ça sur mon visage. De toute façon vous le savez que même quand je mets un anti-cerne, on voit encore mes cernes. Mais là ça fait effet un petit peu malade parce qu'on les voit vraiment beaucoup encore. Donc je vais réappliquer une fine couche, vraiment très fine ici au niveau de mes cernes. Et ici un petit peu parce que je trouve que ça n'a pas assez unifié mon teint. Et puis je vous donne mon avis juste après. J'ai terminé d'appliquer le fluide teinté. Donc ce que je peux vous dire là à chaud en première impression, c'est que c'est une matière qui se travaille très facilement. Ça s'étire vraiment très bien. Ça se fond très bien à la peau. Au niveau de la teinte, c'est parfait je dirais. Je trouve que ça match vraiment très bien avec mon cou. Au niveau de la couvrance, je dirais que c'est plutôt une couvrance moyenne. Parce que ça a bien unifié mon teint. Ça a bien camouflé aussi mes petites irrégularités que je peux avoir ici. Ces petites taches de soleil qui m'embêtent un petit peu. Mais ça n'a pas tout couvert quoi. Ça ne fait pas un effet plâtre sur le visage. C'est vraiment très agréable sur la peau. Ça ne tiraille pas. J'ai l'impression de rien avoir sur la peau. Et en même temps, ça a bien camouflé tout ce qu'il y avait à camoufler ou presque. Mis à part mes cernes, vous pouvez voir qu'elles sont encore bien bien présentes. Donc le correcteur est obligatoire pour moi avec ce produit là aussi. Mais de toute façon, c'est le cas avec quasiment tous les fonds de teint. Même avec tous les fonds de teint, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, à chaud là, je suis plutôt contente du produit, de ce fond de teint. Enfin de ce fluide teinté. Je trouve qu'il est vraiment bien. Et c'est un fini mat, complètement mat, moi je dirais. Ouais, c'est un fini complètement mat. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer mon anti-cernes. Je vais poudrer légèrement la zone T comme je le fais tout le temps. Je vais appliquer mon blush. Et puis je pense que je ne vais pas faire de bronzer, highlighter, etc. Pour ne pas trop fausser le rendu et pour avoir une bonne idée de la tenue du fond de teint. Donc on se retrouve tout à l'heure. Je reviens maintenant, les filles. Il est à peu près 15h, donc ça fait 4h, un petit peu plus de 4h que j'ai le fond de teint sur le visage. Et ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que le produit n'a pas bougé du tout. Mon teint n'a pas bougé, donc je suis hyper contente. Je ne sais pas si vous pourrez bien le voir aussi, parce que j'ai un éclairage en face. Donc ça va peut-être un petit peu fausser le rendu, l'image. Je n'ai aucune brillance, il a exactement le même rendu que tout à l'heure. Donc franchement, j'en suis hyper contente. Et je n'ai pas cet effet fond de teint qui a mal vieilli sur la peau. Là, franchement, j'ai le même résultat qu'au ce matin. C'est presque toujours aussi frais, on va dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre encore un petit peu. Je pense que je vais revenir d'ici 4h. Comme ça, on pourra voir le résultat au bout d'une bonne journée de 8h. Et on verra si le résultat est toujours aussi satisfaisant que maintenant. Si le rendu est toujours aussi joli. Si je ne l'ai pas brillant, s'il n'a pas migré dans les plis. Et s'il tient bien tout au long de la journée. Donc je vous retrouve tout à l'heure. On se retrouve les filles en fin de journée. Il est précisément 7h15. Donc ça fait 8h15 pour être précise dans les heures que je porte. Le fluide teinté de Sephora sur le visage. Et je pense que vous pourrez le constater. Mais je n'ai pas un maquillage complètement défraîchi. On voit qu'il y a une journée qui est passée par là. Mais je suis encore sortable. Je peux largement sortir encore sans avoir besoin de faire de retouches. Ce que je peux vous dire sur ce fluide teinté, c'est qu'il a très bien tenu. Il a une très bonne tenue. Comme je vous le disais précédemment, il n'a pas du tout migré dans les plis de ma peau. Il n'a pas migré ici au niveau des sourcils. Comme ça peut le faire quelques fois avec certains fluides teinté ou avec certains fonds de teint. Il n'a pas migré non plus ici au niveau des sillons nasogéniens. Au niveau des ailes du nez, je n'ai pas d'amas de matière qui s'est incrusté en cours de journée. J'ai toujours ce fini poudré ici au niveau des joues, ici au niveau du menton aussi et au niveau du front ici. Par contre, j'ai de légères brillances. Je pense que vous pourrez le voir ici au niveau des ailes du nez comme je l'ai habituellement avec tous mes fonds de teint. Même si je n'ai pas une peau qui est réellement mixte, j'ai toujours quelques petites brillances ici au niveau du nez. Et c'est le cas encore avec ce fluide teinté. Mais par rapport à tous les fonds de teint que j'ai testé, c'est vraiment minime. Au bout de 8 heures, c'est le meilleur résultat que j'ai pu avoir avec un produit teint. Donc, j'en suis vraiment très contente. Comme vous avez pu le voir ce matin, j'ai juste poudré très légèrement ma zone T. Non, je ne vous l'ai pas montré en image mais je vous l'ai dit. Et voilà, j'en suis vraiment très très contente. Il ne s'est pas du tout oxydé non plus. La couleur n'a pas changé. Je ne suis pas devenue orange en fin de journée. La teinte est exactement la même que ce matin. Donc ça, c'est vraiment un très bon point aussi. Vraiment, c'est un produit que je ne peux que vous recommander parce que je le trouve vraiment très très bien. Et par rapport à beaucoup de fonds de teint que j'ai pu tester, vous savez que c'est des produits que j'adore aussi tester. Et j'adore faire des revues première impression sur ces produits-là. C'est vraiment un des meilleurs que j'ai pu tester, voire le meilleur avec le fond de teint de chez Nars que j'aime vraiment beaucoup et que je vous ai déjà présenté plusieurs fois aussi. Ce que j'ai oublié de vous dire ce matin, c'est que c'est un produit qui a un SPF de 25. Donc ça peut être vraiment intéressant aussi pour les peaux qui ont toujours besoin de protection, les peaux claires, etc. Ou si vous avez tout simplement envie d'une protection tout au long de la journée, sachez que ce produit-là a un SPF de 25. Donc c'est pas énorme, mais c'est vraiment très correct quand même. Donc voilà un petit peu pour ce nouveau produit teint de chez Sephora. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et je pense que je consacrerai aussi un article sur le blog à ce produit-là où vous pourrez voir des photos tout au long de la journée. Je pense que je vous ferai des photos avant, des photos après et des photos au bout de quelques heures à chaque fois. Pour que vous puissiez voir en photo le résultat, le rendu d'un petit peu plus près. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et vous donner des informations supplémentaires sur ce produit si jamais vous vouliez le tester, si jamais vous hésitiez à l'acheter. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais plein d'énormes bisous. A très vite les filles. Ciao ! Sous-titrage ST' 501